Comment lancer votre business en partant de zéro ? Si vous souhaitez au fond de vous vivre un jour à votre propre compte, en vous levant chaque matin pour faire tourner votre propre affaire, c'est forcément une question que vous vous êtes déjà posée. Et je sais à quel point il peut être frustrant de vouloir réaliser un projet sans pour autant savoir comment faire. Surtout qu'il est fort possible que votre entourage vous démotive en vous répétant sans cesse que ce n'est pas aussi simple que ça et qu'on ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain. Pourtant c'est faux car le monde de nos jours a bien évolué. Et par conséquent dans cette vidéo on va premièrement analyser les différences entre être entrepreneur il y a 20 ans dans le monde d'avant et être entrepreneur de nos jours dans le nouveau monde. Et vous découvrirez qu'il est en réalité désormais très simple de se lancer à partir de rien. Qu'est-ce qu'un entrepreneur à la base dans le monde d'avant ? Et bien à l'origine les entrepreneurs sont ce qu'on appelle des mercantilistes autrement dit des vendeurs et des commerçants dont le but est d'acheter des marchandises à un prix A et de les revendre à un prix B. Bien sûr supérieur au prix A pour engranger un profit. Le premier à donner une définition de l'entrepreneur est le banquier Richard Cantillon au 18ème siècle qui définira l'entrepreneuriat comme étant le processus qui consiste à supporter le risque d'acheter à des prix certains et de vendre à des prix incertains. Autrement dit l'entrepreneur est avant tout celui qui prend des risques. Et cette notion est très importante car c'est finalement tout l'enjeu de l'entrepreneuriat. C'est bel et bien le fait de vous mettre en danger qui vous permet de récolter de gros gains. Pour bien comprendre prenons un exemple concret d'entrepreneuriat dans le monde d'avant. Un des business model à la mode au 17ème siècle c'est d'envoyer des bateaux jusqu'au Moyen-Orient pour les faire revenir en France les cannes chargées de produits et de marchandises rares introuvables en Europe qui pourront alors être revendues plutôt chères. Seulement envoyer des bateaux jusqu'en Inde c'est extrêmement coûteux et surtout ça présente d'énormes risques à savoir est-ce que le bateau va revenir et surtout est-ce qu'on arrivera à écouler toute la marchandise ? Autrement dit est-ce que l'étude de marché était pertinente ? Et comme ce risque est bien trop lourd à supporter pour une seule personne c'est les bourgeois qui possèdent l'argent qui possèdent les liquidités qui vont se réunir et mettre leur fonds, leur capital en commun afin de financer une expédition avec bien sûr vous connaissez la fameuse compagnie des Indes orientales et c'est alors le début de la société contemporaine et surtout du capitalisme. Capitalisme car c'est tout simplement à partir de cette époque que le capital devient le plus gros critère pour réussir dans l'entrepreneuriat car créer une entreprise à cette époque ne dépend finalement que du capital que vous avez à injecter dans cette dernière et c'est d'ailleurs ce principe qui explique qu'à cette période là on ne fait pas la distinction entre le travail et l'argent par exemple vous possédiez 20% des marchandises du bateau car vous apportiez 20% de l'or nécessaire à la construction et au voyage donc au final lancer votre affaire consiste en deux variables à savoir prendre des risques et investir votre capital puis au fur et à mesure que le temps passe l'entrepreneuriat évolue car si on fait un bond dans le temps et qu'on se rend fin 19e début du 20e siècle on se rend compte que le modèle change et c'est finalement l'apparition des vrais premiers entrepreneurs individuels qui n'ont plus besoin de se regrouper pour créer une entreprise car ils parviennent à eux seuls à fournir les fonds nécessaires à la mise en marche de leur projet pourtant ils continuent bel et bien à dépendre de leur capital c'est à dire de leur somme d'argent sur leur compte en banque pour pouvoir se lancer ils ne peuvent pas créer une affaire à partir de rien ou de quasiment rien et donc très concrètement ces entrepreneurs devaient travailler 15 à 20 ans de leur vie pour économiser jusqu'à un beau jour où enfin ils auront la somme nécessaire pour lancer leur projet c'est par exemple le cas de François Pinault le créateur de Gucci ou Yves Saint Laurent ou encore Gérard Mulliez le fondateur d'Auchan ces mecs ont dû vivre pendant une période de leur vie de manière extrêmement modeste mais finalement arrivés à une certaine épargne ils purent lancer leur business et tout simplement connaître des résultats fulgurants donc ouais à l'époque l'entrepreneuriat c'est pas forcément ouvert à tout le monde et il faut juste bien comprendre que lancer un projet ça dépend uniquement que de votre capital mais ça c'est le modèle de l'ancien monde et de nos jours beaucoup trop de personnes ont encore tendance à croire qu'il est nécessaire de posséder une somme astronomique d'argent pour pouvoir se lancer et ils continuent donc de privilégier leur capital or cette manière de penser est totalement obsolète car même si certes il est beaucoup plus facile de monter une affaire si vous avez un million d'euros à investir là dedans plutôt que si vous êtes sur la paille nous sommes désormais dans un monde où les règles ont été totalement renversées et sont totalement différentes car il vous suffit de disposer d'un ordinateur d'une connexion internet d'une table et d'une chaise pour pouvoir travailler et le capital est toujours du plus le paramètre déterminant de votre réussite pour la simple et bonne raison que depuis quelques années nous sommes passés dans le nouveau monde qu'est-ce que le nouveau monde et surtout à partir de quand commence-t-il et bien le nouveau monde commence en réalité à partir de la démocratisation d'internet c'est-à-dire à partir des années 2000 internet est sans doute la plus grosse révolution technologique que le monde ait connu au cours de ces 50 dernières années et bien sûr la naissance et la démocratisation du web a tout simplement bouleversé nos manières de produire de consommer et de vivre par conséquent l'entrepreneuriat n'échappe pas à cette règle car c'est véritablement à partir des années 2000 qu'il y a eu un tout nouveau monde de fonctionnement dû à trois grands changements qu'a apporté internet dans la manière d'entreprendre que deviez-vous faire il y a 20 ans si vous souhaitez créer ne serait-ce qu'un site internet vous deviez aller acheter vous-même un serveur informatique le ramener dans votre voiture jusqu'à un local de serveur et enfin le brancher par vous-même si vous souhaitiez créer une plateforme de vente en ligne vous deviez alors disposer d'un local afin de pouvoir recevoir les colis de la part de vos fournisseurs pour les renvoyer à vos clients si vous souhaitiez écrire un livre et le diffuser il fallait vous soumettre à un éditeur en priant pour que ce dernier accepte de publier votre ouvrage et en fait si on analyse tout ça d'un point de vue économique tous ces coûts sont ce qu'on appelle des coûts fixes c'est-à-dire des coûts indépendants du niveau d'activité ou des quantités produites très concrètement si par exemple vous avez un serveur qui coûte 200 euros et bien ce serveur coûtera 200 euros peu importe si votre site enregistre 15 ou 15 000 visites par jour pareil pour votre local logistique vous serez par exemple facturé 1 000 euros par mois peu importe si votre affaire marche ou pas et bien sûr si vous écrivez un livre vous serez obligé de payer une commission et des frais à votre éditeur peu importe le succès de ce dernier et justement la première révolution qu'a apporté le web dans l'entrepreneuriat survient à ce niveau car aujourd'hui dans le nouveau monde les coûts fixes ne sont plus aussi importants pour la simple et bonne raison qu'internet a transformé les coûts fixes en coûts variables en fait inversement en coûts fixes un coût variable est un coût qui varie plus ou moins proportionnellement à l'activité de l'entreprise comme par exemple le stock de marchandises la sous-traitance l'électricité consommée etc etc et aujourd'hui grâce à internet quasiment toutes les dépenses vouées au capital comme l'achat d'un serveur ou d'un entrepôt sont aujourd'hui des dépenses liées à des opérations parce que très concrètement en 2021 vous n'achetez plus mais vous louez par exemple vous avez envie de créer un site internet vous allez utiliser Wix si vous avez besoin d'un hébergement web vous n'allez pas en HTT1 mais vous allez utiliser OVH vous cherchez un entrepôt pour réceptionner vos stocks et les renvoyer aux particuliers vous utilisez Amazon FBA ou encore vous souhaitez écrire un livre et le publier et gagner plusieurs centaines par mois grâce à ce dernier vous utilisez Amazon Kindle Direct Publishing enfin comme dernier exemple si vous avez besoin de communiquer vous utilisez les réseaux sociaux ou les plateformes de discussion en ligne comme Slack ou Discord en fait de nos jours il n'existe plus un seul service qui ne peut pas être loué voire utilisé gratuitement au début en tout cas même les ressources humaines comme les employés sont désormais devenus des coûts variables vous n'avez plus besoin de payer un graphiste ou une agence de design mais vous payez un freelance 20 euros sur Fiverr pour vous dessiner un logo propre et professionnel lorsque vous en avez besoin et c'est donc ça la première conséquence d'internet c'est une sorte de libération vis-à-vis du capital qui n'est plus du tout le paramètre déterminant de votre réussite vous n'avez plus besoin initialement d'une grosse somme d'argent pour démarrer votre activité puisque vous n'achetez plus vous louez à des prix bas voire gratuits et donc oui c'est extrêmement simple de se lancer aujourd'hui et c'est super cool mais si on peut passer à l'action là comme ça maintenant sans réfléchir un nouveau problème se dresse devant nous ce problème c'est de savoir quoi faire c'est de savoir quelle route emprunter pour atteindre les objectifs et les résultats souhaités et ça tombe bien car internet nous apporte une nouvelle fois la solution petite question comment faisaient vos parents lorsqu'ils avaient à leur époque lorsqu'ils étaient en cours un exposé à préparer ils se rendaient sûrement à la bibliothèque et devaient éplucher pendant parfois plusieurs heures un certain nombre d'ouvrages afin de trouver et recueillir les précieuses informations dont ils avaient besoin c'était long rébarbatif et surtout très improductif comparé à aujourd'hui car si maintenant je vous retourne la question il y a de fortes chances que vous me répondez que vous utilisiez Wikipédia en modifiant bien sûr les phrases pour ne pas vous faire cramer et donc là où vos parents pouvaient chercher dans plusieurs livres pendant plusieurs heures sans pour autant trouver des informations très 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 qualitatives vous vous n'aviez qu'à taper le thème de votre travail sur Google et de copier-coller la page Wikipédia pour finalement l'imprimer et le travail pouvait être achevé en seulement quelques minutes et donc c'est d'ailleurs assez frappant avec l'exemple qu'on vient de voir mais internet a rendu le savoir accessible à tous partout et n'importe quand la connaissance est désormais disponible en abondance vous avez un doute sur une formule en maths par exemple et bien pas de soucis il vous suffit de dégainer votre téléphone et de taper 2-3 mots-clés pour que Google vous affiche immédiatement la réponse en grand sur votre écran vous voulez savoir combien coûte votre télé pour voir si vous pouvez la trouver moins chère ailleurs pareil en 2-3 clics l'affaire est réglée avec Google Shopping un bug ou un problème sur votre ordinateur comptez environ 5 secondes pour vous retrouver face à une vidéo explicative qui apporte la solution à votre problème en fait peu importe votre question ou votre problème internet trouvera probablement la réponse dans 89,99999999 99% des cas et que vous souhaitiez apprendre des connaissances en physique en littérature en politique en manipulation en marketing en commerce ou en économie vous pouvez le faire quand vous le voulez d'où vous le voulez peu importe qui vous êtes et donc contrairement au monde d'avant vous pouvez apprendre n'importe quoi sans devoir passer par un expert sans devoir postuler à telles institutions et finalement sans demander la permission à qui que ce soit par conséquent dans le nouveau monde apprendre des nouvelles connaissances ne dépend plus que de vous c'est à dire de votre capital intellectuel de votre temps et de votre énergie et donc oui encore une fois c'est presque un miracle et c'est super cool mais attention car il y a comme toujours un revers à la médaille et le défaut majeur de cette abondance de connaissances c'est justement qu'elle manque de rareté et donc on peine fortement à comprendre la valeur que peut nous apporter internet et ce car même si la connaissance est d'une utilité presque infinie c'est néanmoins la rareté d'une chose qui en détermine sa valeur c'est le paradoxe de l'eau et du diamant dans nos pays développés l'eau ne coûte quasiment rien pourtant elle est d'une utilité quasi vitale à l'inverse un diamant coûte extrêmement cher mais n'a en réalité aucune utilité primaire mais le fait est qu'un diamant est rare et donc il possède une valeur plus élevée que celle de l'autre même si son utilité est bien inférieure à celle de cette dernière et par conséquent le problème de la connaissance en abondance c'est qu'elle perd de sa valeur elle devient presque une norme un dû au même titre qu'avoir de l'eau qui coule lorsqu'on ouvre le robinet c'est d'ailleurs à cause de cette abondance de connaissance que la plupart des gens titubent lorsqu'ils voient le prix de certaines formations en ligne ils ne comprennent pas et se disent qu'il est aberrant de faire payer un prix fort pour de l'information lorsque celle-ci est directement disponible en ligne gratuitement et ça prouve bien que les gens ont oublié la valeur de la connaissance ont oublié que le savoir est une arme et qu'internet propose des centaines de milliers de ressources parfois inexploitées qui pourtant valent littéralement de l'or je veux dire par là qu'il n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui d'apprendre des connaissances sur l'éducation financière pour vous constituer une rente ou un petit revenu passif grâce aux multiples ressources et business mis à votre disposition pour devenir riche et ça nous amène tout droit à la troisième conséquence d'internet quelle est l'actuelle fortune de Jeff Bezos le PDG d'Amazon réponse A 50 milliards réponse B 100 milliards réponse C 150 milliards la bonne réponse c'est aucune car la fortune de Jeff est estimée aujourd'hui à 190 milliards de dollars alors oui depuis quelques semaines c'est plus lui l'homme le plus riche du monde mais c'est néanmoins une belle somme et forcément face à une telle fortune la question qui nous vient directement en tête c'est comment se fait-il qu'un seul homme puisse arriver à engranger à lui tout seul l'équivalent de presque 13 000 ans de salaire au SMIC et bien en deux mots c'est la croissance exponentielle il y a déjà une vidéo consacrée 100% à ça sur la chaîne où on reprend d'ailleurs le cas d'Amazon et on explique comment ils ont fait pour croître aussi rapidement en un si court laps de temps mais si je parle de ça ici c'est parce qu'internet est un formidable outil et notamment pour faire croître votre maigre capital de départ de manière si vite et si rapide que celui-ci en devient très facilement abondant en fait si vous pouvez obtenir de tels résultats et de tels bénéfices c'est parce que plus de 4,79 milliards d'êtres humains sont sur internet ce qui fait que même si votre produit à 10 euros ne touche que 0,0001% des utilisateurs d'internet vous générerez presque 5 millions d'euros et donc oui c'est bel et bien ça qui fait qu'une seule personne comme Jeff Bezos peut tout simplement se retrouver à la tête d'un gros business qui brasse quasiment l'équivalent de 7% du PIB français à lui seul par conséquent internet nous a fait passer d'un monde où le capital était rare et avait une importance cruciale à un monde où le capital n'est finalement plus comme on l'a dit la variable principale et en plus de ça celui-ci peut croître de manière exponentielle peut très rapidement passer d'un rien à quelque chose d'énorme et ça devient parfois tellement abstrait qu'on a du mal à comprendre tant les chiffres sont dans la démesure par rapport au travail fourni car si on prend l'exemple de François Pinault et de Gérard Mullier ces gens-là ont dû travailler très longtemps dans leur vie avant d'avoir eu les ressources nécessaires au lancement de leur projet et c'est finalement en économisant chaque jour chaque mois chaque année leur salaire qu'ils réussirent à se constituer leur capital avec une croissance extrêmement linéaire et aujourd'hui même sans être Jeff Bezos il est assez simple de gagner sa vie sur internet et il est encore plus simple de se générer ne serait-ce que quelques centaines d'euros par mois je pense d'ailleurs qu'il est possible d'obtenir en moins de 5 ans et en travaillant bien sûr sérieusement l'équivalent de 20 ans de salaire de Gérard Mullier et de François Pinault mais du coup maintenant qu'on a vu qu'il est vraiment possible de partir de zéro la question c'est comment faire ? comment faire du coup concrètement pour vous lancer en partant de zéro ? et bien étant donné qu'on a tous des compétences et des lacunes différentes la recette ne peut pas être la même pour tout le monde et donc ce qui marche pour votre voisin de droite ne marchera pas forcément pour votre voisin de gauche cependant sur la forme en général il y a quelques conseils qui ressortent presque tout le temps et que par conséquent je vais vous donner premièrement vous définir un objectif clair atteignable et mesurable concrètement quel est votre but ? souhaitez-vous gagner en célébrité pour faire du marketing d'influence et tout simplement déplacement de produit ? souhaitez-vous vendre votre savoir en ligne via des formations que ce soit des podcasts des livres ou des vidéos ou préférez-vous vous lancer dans une activité commerciale du type achat revente très grossièrement du dropshipping ? il est vraiment bien important de savoir où vous souhaitez aller car c'est en définissant de manière claire votre objectif que vous réussirez à l'atteindre de manière rapide deuxième conseil ça va être de vous former alors ce n'est bien sûr pas obligatoirement par le biais de formations en ligne payantes même si généralement c'est quand même un bon investissement étant donné que ça vous permet si vous êtes débutant de gagner un maximum de temps car vous n'avez pas à chercher par vous-même les précieuses informations noyées dans la masse d'internet et finalement la variante principale pour choisir entre est-ce que je me forme sur le terrain ou est-ce que j'achète d'abord une formation ça va être votre temps si vous avez un projet à très 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 long terme et que vous souhaitez devenir un expert pur dans votre domaine ce n'est pas forcément la peine d'acheter une formation autant se former directement sur le terrain comme ça vous forgerez votre propre expertise à l'inverse si vous vous laissez seulement 3 mois pour commencer à avoir des résultats concrets dans votre business il est peut-être plus judicieux de se faire aider par une personne compétente mais bon dans tous les cas ça ne change pas vraiment le problème car ce qui compte c'est que vous devez vous former et comme on l'a dit ça tombe bien internet a rendu le savoir abondant et disponible partout tout le temps et donc ça ne déploie plus que de vos capacités intellectuelles de votre temps et de votre motivation ou votre énergie enfin troisième conseil que je vais vous donner ça va être de passer à l'action le plus rapidement possible c'est vraiment ce que je pourrais conseiller à n'importe quel débutant lance-toi n'attends pas et encore une fois nous ne sommes plus il y a 20 ans aujourd'hui n'importe quel service ou prestation peut être loué pour pas grand chose par exemple si vous avez envie de vendre des formations en ligne et bien c'est très simple vous créez une chaîne YouTube vous produisez du contenu et vous renvoyez les gens vers votre formation qui sera hébergée via des sites comme Podia, Teachable ou Clickfunnels qui proposent des solutions tout en un avec acquisition d'email newsletter tunnel de vente hébergement de votre formation ou encore solution de paiement sécurisée ou si vous souhaitez créer une activité commerciale vous utilisez Shopify avec AliExpress ou Amazon et je sais que toutes ces méthodes sont obvious et que bien sûr tout le monde les connait à l'heure actuelle si vous vous intéressez un minimum à l'entrepreneuriat en ligne mais si je vous les présente c'est parce que cette vidéo ne s'appelle pas comment obtenir les revenus de Marketing Mania ou de Théophile Elier en 3 mois cette vidéo a pour but de vous montrer comment vous lancer en partant de zéro et par conséquent faites moi confiance si vous souhaitez obtenir de réels résultats il faut passer à l'action avec des choses simples qui sont efficaces et adaptées aux débutants et lorsque votre business évoluera cette fois-ci vous pourrez vous tourner vers des solutions qui divergent un peu peut-être que vous aurez trouvé par vous-même encore une fois le but n'est pas d'être top 1 en 3 mois mais tout simplement d'agir de faire quelque chose de construire une première boutique de lancer une première formation d'essayer de bricoler quelque chose pour finalement consolider le tout au fur et à mesure que le temps passe et comme on l'a dit précédemment dans la vidéo aujourd'hui c'est extrêmement simple d'évoluer et ça va très vite car vous pouvez commencer sans capital et celui-ci croit de manière exponentielle grâce bien sûr au réinvestissement de vos gains par exemple imaginons que vous lanciez un produit en vente sur votre boutique achat-revente que vous avez plus ou moins démarré gratuitement ou avec très peu de budget avec par exemple un mois d'hébergement offert si vous travaillez par exemple en flux tendu c'est à dire que vous n'avez aucun stock à payer d'avance car c'est l'argent du client qui finance son achat et bien si le premier mois ce produit vous rapporte un bénéfice net de 100 euros je vous recommande de garder seulement 30 voire 20 euros pour vous et de consacrer tout le reste au réinvestissement du profit dans votre business pour le faire grandir vous pouvez par exemple investir dans de la publicité pour faire grimper votre produit et donc pour enclencher un cercle vertueux car plus il a acheté plus il est recommandé donc plus il a acheté ou alors investir cette fois-ci dans une vraie formation en ligne qui vous explique directement comment passer au niveau supérieur sans perdre 6 mois à galérer encore une fois ce que je prône c'est de partir d'un service totalement gratuit ou très peu onéreux et d'arriver à générer de la valeur à partir de rien ou plutôt à partir de votre travail à vous et non pas grâce au travail de votre capital puis de réutiliser vos bénéfices pour les réinjecter dans votre petite entreprise et ainsi le faire croître en permanence si vous vous dites que cette méthode peut paraître un peu bidon dites-vous que justement Jeff Bezos le PDG d'Amazon a fait ça pendant plusieurs années et c'est ce qui explique la croissance d'Amazon encore une fois ça on en parle dans la vidéo sur la croissance exponentielle à présent je vous demanderai de rester attentif encore quelques secondes d'ouvrir grand vos oreilles et de bien m'écouter il se peut que si vous lanciez votre business en partant de zéro et en utilisant les ressources d'internet comme je l'ai dit tout au long de cette vidéo vous n'obteniez en réalité pas un seul centime et que vous perdiez tout simplement votre temps c'est peut-être même votre cas actuellement peut-être que vous avez essayé de lancer un truc que ça fait plusieurs mois que vous travaillez que vous travaillez et que malgré tant d'efforts malgré tant d'acharnement l'affaire ne prend pas le projet n'avance pas et en réalité c'est normal c'est normal car vous êtes débutant et vous n'avez pas toutes les connaissances mais généralement quasiment tous les débutants font exactement la même erreur et par conséquent tout ce que vous n'avez fait n'est pas faux du tout mais c'est juste qu'il vous manque un petit quelque chose un petit élément clé pour que le tout se mette subitement à fonctionner votre machine ne présente sûrement pas de défauts c'est simplement que vous avez oublié d'ajouter une petite pièce qui permet aux engrenages de fonctionner et de tourner correctement et ce petit quelque chose cette petite touche finale qui vous permet de littéralement débloquer votre business une bonne fois pour toutes je vous le dévoile dans la dernière partie de cette vidéo et c'est réservé aux personnes les plus motivées et ceux qui veulent vraiment percer en ligne par conséquent pour ceux que ça intéresse réellement vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien dans la description et vous aurez accès gratuitement bien sûr à la suite de cette vidéo encore une fois vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description et quant à moi je vous dis à tout de suite de l'autre côté premiummeat.com premiummeat.com de l'autre côté de l'autre côté – Sous-titrage FR 2021